Alors, je suis dans une bibliothèque de livres numériques, et ici nous avons le format ePub. Alors, comment lire des formats ePub sur un ordinateur? Alors, ce que je vous suggère, c'est de télécharger ce format. Ici, il est libre et gratuit, alors vous pouvez tester avec celui-ci par exemple, et aussi de télécharger un logiciel qui s'appelle Calibre. Alors, j'ai fait ce petit processus, j'ai mis ça ici sur mon bureau. Alors, j'ai mon ePub, j'ai mon logiciel Calibre. Alors, il s'agit tout simplement, en ouvrant le logiciel, vous allez avoir un éditeur qui va vous permettre d'ajouter des livres. Alors, par exemple, mon ePub, je l'ouvre à l'intérieur de ma bibliothèque de Calibre. Et on n'a qu'à cliquer sur le titre par la suite pour avoir accès au visionnaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes options sur le côté qu'on peut explorer, dont grossir les caractères, les diminuer. La navigation aussi peut se faire à l'horizontale, plutôt qu'avec la barre de navigation verticale. On peut ajouter des signets, etc. C'est vraiment intéressant. En haut, on peut aller directement à la page désirée. Alors, c'est tout simple. Pour utiliser WordQ, avec ce visionnaire, on n'a qu'à sélectionner le texte, comme si c'était un autre texte dans le fond. Alors, en sélectionnant le texte, on peut faire lire. Malgré la chaleur torride de cette... On peut faire lire par WordQ. Je vous suggère de juxtaposer les deux fenêtres pour que la lecture s'effectue correctement. C'est plus facile de contrôler phrase après phrase la lecture de notre livre. D'ailleurs, vous remarquez que le texte ne sera pas suivi mot à mot lors de la lecture par WordQ. Alors, c'est la raison pour laquelle je suggère qu'on y aille vraiment phrase par phrase pour ne pas se perdre dans le livre. Alors, voilà. Si vous désirez en savoir davantage sur l'installation, je vous suggère ce petit site tuto calibre.fui.fr. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment la présentation, comment l'installer et tout. C'est vraiment bien expliqué là-dedans. Ce que je peux peut-être vous dire au départ, c'est que vous devrez, lors de l'installation, créer une bibliothèque, un dossier où les livres seront enregistrés. Alors, voilà. Ça fait le tour d'un visionneur de livres numériques e-pob. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021